Dans Notion, nous avons maintenant accès au bloc table. Quel est l'intérêt de ce bloc ? Quand et pour quelles raisons choisir d'utiliser un bloc table plutôt qu'une base de données ? Nous allons regarder les différences entre ces deux fonctionnalités Notion et t'aider à choisir le bloc approprié à l'utilisation que tu souhaites en faire. Bienvenue sur la chaîne Les Dynamiques des Tabs. Ici, nous parlons d'Excel, Notion et Google Sheets. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche. Observons tout d'abord les points communs entre ces deux fonctionnalités. Les bases de données et les tables sont toutes deux organisées sous forme de tableau, en ligne et en colonne. Nous nous en servons pour ordonner des idées ou des données. Nous pouvons créer ces blocs et les déplacer dans les pages. Visuellement, nous pouvons avoir des en-têtes et élargir les colonnes pour les tables et pour les bases de données. Préoccupons-nous maintenant des différences entre les bases de données et les tables. Dans les tables, nous ne pouvons saisir que du texte, ainsi que les fonctionnalités que nous retrouvons en saisissant le arrobas, donc les dates et les personnes. De cette même façon, nous pouvons saisir des liens internes ou externes à notre espace Notion. Dans les bases de données, en plus de ces fonctionnalités, nous pouvons ajouter des checkboxes, des formules, des propriétés appartenant à d'autres bases de données, un mail, un lien cliquable ou un fichier. Les bases de données peuvent être liées entre elles. Dans les bases de données, nous pouvons créer et ouvrir des sous-pages. Les bases de données peuvent être affichées sous forme de vues, calendrier, kanban, timeline, liste ou galerie. Nous pouvons aussi afficher les bases de données dans une page différente grâce au linked database. Pour afficher une table dans une page différente, nous utiliserons les blocs synchronisés, c'est le bloc. Nous créons un tableau ou une table en écrivant « slash table ». Une table de deux colonnes par trois lignes se crée. Nous pouvons ajouter des colonnes ou des lignes en cliquant sur le signe « plus » à droite ou en bas. Pour supprimer une ligne ou une colonne, nous cliquons sur les six petits points, puis cliquons sur « delete ». Nous pouvons transformer la première ligne ou la première colonne en en-tête en cliquant sur « option », puis « header colonne » ou « header row ». Nous pouvons bien sûr compléter le contenu de ce tableau. Pour créer une base de données, nous écrivons « slash database ». La liste des blocs ajoutables s'affiche. Nous avons le choix entre des bases de données sous forme de table, de Kanban, de liste, de calendrier. Peu importe le choix, toutes ces vues seront configurables après la création. Enfin, nous pouvons choisir de créer une base de données inline, donc la placer entre plusieurs blocs d'une feuille, ou full page. Dans ce cas, notre page principale contiendra le lien vers la base de données. Celle-ci occupera une page complète. Pour plus de détails concernant la création et la configuration des bases de données, je t'invite à regarder la vidéo « Créer une base de données dans Notion », dont tu trouveras le lien en description. Les tables sont à utiliser principalement pour leur côté visuel. Si les données saisies dans la table ne sont pas liées à un autre élément de notre espace, et n'ont pas besoin d'être collectées ou réutilisées ailleurs, alors il est préférable de privilégier une table. Si vos données contiennent des liens, des checkboxes, des formules, des dates, des emails, des numéros de téléphone, des propriétés sélection ou un lien vers une autre base de données, alors il faudra créer une base de données plutôt qu'un tableau. Si vous pensez réutiliser ces données ailleurs dans votre espace Notion, il serait également préférable de créer une base de données. Si les éléments créés doivent renvoyer à une sous-page, la base de données sera nécessaire. Pour transformer une base de données en table, il faut tout d'abord s'assurer qu'aucun élément ne contient de sous-page. La transformation d'une base de données en tableau ne fonctionnera pas si l'une de vos lignes contient une icône ou l'icône vide comme ceci. Il faut également s'assurer que la base de données ne contient aucune de ses propriétés, checkbox, formule, relations et roll-up, file et média, created time, created by, last editing time, last editing by. Une fois la base de données prête, nous cliquons sur les six petits points devant le titre, puis turn into simple table. Comme nous avions des propriétés, la table contient une ligne d'entête. Pour transformer une table en base de données, nous cliquons sur les six petits points devant la première ligne de notre table, puis turn into database. Dans ce cas, tous les champs prendront une forme de texte, peu importe leur contenu. Maintenant que tu connais la différence entre les tables et les bases de données, je te recommande de créer tes premières bases de données. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada